Une question que je suis obligé de te poser quand même, on est gentil avec toi, jusqu'à maintenant, mais la question qu'on va te poser c'est, tu as fait nouvelle star, donc du coup tu te destines à une carrière de chanteur, et là c'est cool parce que du coup tu signes, il y a un titre qui est arrivé, est-ce que les anges de la télé-réalité c'était obligatoire pour toi ? Parce que du coup c'est un programme qui, même s'il y a des artistes, on le voit, mais c'est très axé quand même sur les couples, les gens de Secret Story et compagnie, c'est pas chiant de se retrouver là-dedans ? Alors honnêtement, humainement parlant, c'est l'émission télé la plus compliquée pour moi, parce que c'était la première fois que je faisais une télé et que je me retrouvais avec des gens autres que chanteurs, mis à part Myriam qui est une grande amie à moi et Sofiane que j'adore, les autres ils n'étaient pas chanteurs, donc il fallait que j'apprenne à vivre avec ces gens-là, qui sont des gens respectables, mais c'est pas facile tous les jours de vivre avec des gens qui n'ont pas forcément les mêmes passions que nous. Donc en ce qui me concerne, les anges de la télé-réalité, c'est l'émission qui m'a permis de réaliser le rêve de ma vie tout simplement, parce que je suis parti à Hawaï, moi on m'a toujours dit, parce que mes références vocales c'est, bon j'écoute du Maria Carrea, du Christina Aguilera, du Whitney Houston, j'aime les grandes voix, j'adore Beyoncé, on m'a toujours dit « Tente ta chance aux Etats-Unis » et je l'ai pris comme ça, quand on tend une main, quand t'as une opportunité, il faut la saisir. Moi je suis parti aux Etats-Unis et au final, j'ai passé un casting, donc j'étais en concurrence avec Myriam Abel et Sofiane pour le single, j'ai été repéré par le producteur de Bruno Mars et j'ai signé mon contrat en maison disque avec le producteur de Katy Perry à Los Angeles. Et je n'aurais pas fait les anges, je n'aurais jamais eu ça. En France, un petit français qui signait un contrat avec le producteur de Katy Perry, c'est vraiment peu probable. Donc tu bénis les anges ? Donc les anges, ce n'est pas n'importe quoi. Je bénis mon destin en tout cas, je ne regrette pas. Ça apporte vraiment des contrats, des carrières, etc. En ce qui me concerne, oui. En ce qui me concerne, moi je ne peux pas cracher dans la soupe, ils ne m'ont apporté que du bonheur, ça a été la réalisation du rêve de toute ma vie. Ça a été la conclusion de 7 ans de télé-réalité, de 2006. Et tu le referais ? Ah oui, ça sera à refaire, mais absolument. Mais là tu vas te dire conclusion, c'est-à-dire que du coup la télé-réalité c'est fini ? Ou tu peux encore en refaire ? Ça veut dire que le rêve de ma vie est réalisé. Moi, je n'ai jamais rêvé d'être numéro 1, d'avoir une grande carrière. J'avais un rêve tout bête, je rêvais d'être chanteur, je savais que j'avais un don. Et je rêvais d'avoir ma petite chanson pour prouver à toutes les personnes qui m'ont dit toute ma vie que j'étais une merde, entre guillemets, que ce n'était pas le cas. Voilà, je n'ai peut-être pas d'études, je n'ai peut-être pas de diplôme, je ne suis peut-être pas le plus beau, le plus intelligent, mais j'ai réalisé le rêve de ma vie. D'accord. C'est un peu marreau ça. Je vous en respect. C'est un peu marreau. Merci. Merci. Merci.